Je suis aujourd'hui à Séoul, cette métropole qui compte 25,6 millions d'habitants. Depuis l'indépendance du pays en 1945, la Corée du Sud a connu un développement économique et culturel sans précédent. C'est ce que les Sud-Coréens appellent le miracle du fleuve Han. Cependant, tout s'est réalisé très vite et le développement économique s'est souvent fait au détriment des libertés de chacun. La priorité était devenue la réussite du pays. Cette ambition économique a apporté de profonds bouleversements sociétaux. La pression sociale s'est accentuée, provoquant une réelle cassure entre les riches et les pauvres. Mais certains Sud-Coréens ont décidé de ne plus subir et ont instauré un autre modèle du vivre ensemble. Le climat social est devenu pesant et difficile. Nous avons constaté l'absence de solidarité et nous avons vu des comportements dissidents et individualistes. C'est de cette façon que des alternatives urbaines sont nées comme celles des villages communautaires. C'est ce mouvement bottom-up que nous avons observé. Les citoyens sont devenus les acteurs de leur territoire par leurs engagements et les actions qu'ils menaient à l'échelle de leur quartier. Je suis dans le village urbain de Saung Nisen, à une trentaine de minutes du cœur de Séoul. Je vais essayer de rencontrer ceux qui forment cette communauté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que tout le monde s'est réveillé et s'est réveillé et s'est réveillé et s'est réveillé à l'heure. C'est-à-dire qu'une des déchets de vivre dans la ville, c'est que vous n'avez pas l'opportunité d'être touché avec la nature. C'est une école maternelle qui est à l'origine du village urbain de Saung Nisen. Il y a 20 ans, des parents ont décidé de se regrouper pour mettre en place un programme d'éducation commune différent du modèle académique. Ce projet a pris une toute autre dimension par la suite. La mairie de Séoul avait comme projet de construire un réservoir d'eau sur la colline Seng Mizan, ce qui nécessitait la destruction d'une partie de la forêt existante. Les habitants, composés du personnel de l'école maternelle et des parents, se sont opposés au projet. Ce combat a duré plusieurs années, mais ils ont finalement contraint le pouvoir local à renoncer au projet. En s'opposant à la mairie, ils se sont rendus compte qu'une action collective pourrait défaire des projets portés par les autorités locales. C'est de là qu'est née l'idée du village communautaire. C'est à partir de là, et dans ce contexte, qu'il a fallu établir une coopération entre les citoyens et les autorités. C'est pour cette raison que la mairie de Séoul a créé une agence dédiée à cette mission, le Séoul Community Support Center. Cette agence dispose de budgets qu'elle peut mettre à disposition de projets proposés par les Séouliens, à condition qu'ils réunissent au moins trois personnes. Depuis trois ans, l'agence a mis en place un programme d'accompagnement, le Monitoring System. Il propose trois services, la formation, la négociation et le consultement. Nous avons créé une nouvelle école regroupant la primaire et le secondaire, autour de laquelle des associations coopératives se développent. La notion de proximité est au cœur de la réussite du projet. Toutes les structures doivent être basées dans le même quartier pour favoriser les liens entre les différents acteurs. Cette école est en quelque sorte un laboratoire où nous réfléchissons à de nouveaux modes de fonctionnement et d'apprentissage. Le dernier projet que nous cherchons à appliquer tourne autour des logiques du village résilient. Par conséquent, nous avons instauré dans le programme scolaire des ateliers d'échange entre les élèves plus âgés et les plus jeunes, des ateliers de cuisine et du bien manger, ainsi que des ateliers d'upcycling. Ce village résilient, cet espace que nous voulons respectueux de l'environnement, nous le construisons collectivement. Nous comptons désormais 25 villages communautaires. L'objectif de l'agence est aujourd'hui d'accompagner globalement les projets de chaque village en les orientant vers une autonomie et une responsabilisation dans la mise en place de leurs actions. L'exemple de Sung Mi-san nous montre qu'il n'est plus possible aujourd'hui pour les autorités locales d'imposer les projets d'aménagement. Les usagers font partie du processus de décision et sont acteurs de la fabrique urbaine dans le but de bâtir la ville qu'ils souhaitent. Sous-titrage Société Radio-Canada